Cette semaine, une structure efficace pour créer vos conférences. Vous savez, à chaque année, je vous dirais, depuis les 20 dernières années, en tant que coach, en tant que président du bureau de conférences et horizon, je me fais approcher par des gens qui me demandent « David, donne-moi une recette, donne-moi une structure efficace pour monter ou créer ma conférence. » Il n'y a pas de recette parfaite, il n'y a pas de plan parfait, mais je peux vous dire que celle qui, pour moi, est la plus simple et la plus efficace, qui n'est pas du tout de moi, je pense que ça vient de Toastmasters ou d'un endroit comme ça, que moi j'ai appris et qu'on m'a conseillé et qui fonctionne bien, c'est une formule en 5 points. Le premier point d'une structure de conférences efficace, c'est d'avoir une ouverture. Une ouverture doit être quelque chose qui va faire un « wow » en partant, qui va attirer l'attention des gens. Le deuxième point, c'est une introduction. Introduire qui vous êtes, introduire votre contenu. Le troisième point, eh bien là, on rentre dans le vif du sujet. Avec 3-5 points, comme on a vu dans la capsule de la semaine passée, à un 3-5 points bien construit, bien défini, qui va permettre aux gens de comprendre et d'apprendre de ce que vous allez leur présenter. Le quatrième point, eh bien ça, c'est votre conclusion. Vous devez avoir une conclusion qui fait un rappel de qui vous êtes, de ce que vous leur avez appris, des points importants de votre présentation. Ça ne devrait jamais durer plus de 10 à 15 minutes. Même 15 minutes, c'est un peu long. Soyez précis dans votre conclusion. Et le dernier, qui devrait durer environ le cinquième point, peut-être une minute à 5 minutes, c'est votre fermeture. Et là, dites-vous une chose, c'est là que ça se passe. Ayez quelque chose de fort. Ayez quelque chose qui va créer un ancrage émotionnel fort avec les gens avec lesquels vous êtes en train de communiquer. Comme Jasmin Bergeron disait, pour l'expérience client, c'est que c'est les derniers contacts qui sont les plus importants. Comme un feu d'artifice, quand on assiste à un grand feu d'artifice, il garde les plus gros moments pour la fin. Assurez-vous d'avoir quelque chose qui punche, qui crée un ancrage. Et de cette façon-là, je vous garantis que vous allez avoir du succès dans ce que vous allez faire. Merci beaucoup, c'était un plaisir de parler avec vous. Et on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501